Chers membres, bonjour et bienvenue à notre photo chronique, photo de la plante. Vous êtes un sportif, quelqu'un d'actif, quelqu'un qui aimait les émotions fortes, les sueurs froides, ou vous êtes tout simplement un grand voyageur ou un amateur de nature, cette chronique s'adresse à vous. Je vous présente donc la caméra GoPro True HD, qui est une caméra révolutionnaire et le nouveau modèle chez GoPro. Cette caméra est toute petite, miniature et comporte des avantages incroyables. Si on regarde l'aspect technique de cette caméra-là, au niveau vidéo, elle est capable de filmer à 1080p, donc qui est la haute définition complète, et ça à 30 images secondes, donc en qualité broadcast. Elle est également capable de filmer à 720p, 60 images ou 30 images secondes. Avec 60 images secondes, on est capable de se faire des ralentis époustouflants. Au niveau appareil photo, elle va saisir des images jusqu'à 5 millions de pixels, donc capable de nous donner une qualité jusqu'à 8 par 10 en impression, et même un petit peu plus grande. C'est très intéressant. Côté optique, la caméra est équipée d'un très grand angulaire, qui ouvre à 2.8. 2.8, donc très lumineux, on est capable d'utiliser cette caméra, même dans les endroits un peu plus sombres. Au niveau du champ de vision, c'est très intéressant, puisqu'à 1080p, on est capable de filmer à 127 degrés, ce qui est très large, mais c'est encore plus impressionnant à 720p, puisque celle-ci ouvre à 170 degrés. C'est comparable à un fechaille en appareil photo. Côté pile, l'autonomie est assez impressionnante. On va pouvoir filmer en continu entre 2.5 et 5 heures, selon le type d'usage qu'on va faire en photo ou en vidéo. Côté possibilités, il faut savoir que cette caméra-là peut être utilisée à peu près n'importe où. Elle est équipée d'un caisson étanche, donc capable de résister non seulement à l'eau, mais également au choc, au sable, à la poussière, à peu près à n'importe quoi. Elle est pratiquement indestructible. 170 grammes, donc très légère, cette caméra-là, donc, pèse moins d'une demi-lire. L'aspect le plus impressionnant, c'est qu'elle est capable de plonger à 60 mètres. Ça, c'est 180 pieds. Pensez qu'on est très, très loin de nos petites plongées qu'on fait en apnée. La caméra GoPro, au niveau de ses accessoires, est livrée déjà avec un ensemble. Dans ce cas-ci, un ensemble qui permet une fixation au casque. Donc, tous les sports qui nécessitent un casque, ça peut être le parachute, le parapente, l'escalade et même le vélo, on peut fixer la caméra et ainsi filmer ses exploits. Il existe également des accessoires complémentaires, comme ici, un harnais de poitrail qui me permet de transporter ma caméra et ainsi filmer ou photographier sans avoir même à tenir la caméra ou à me préoccuper de celle-ci. Une autre petite fixation très intéressante, c'est pour les vélos ou les motos. Pour les vélos, on pourrait le mettre sur la tige de sel ou le guidon. Évidemment, sur la moto, on peut le mettre sur les barres de protection ou bien encore sur le guidon. En conclusion, la caméra GoPro True HD est vraiment une caméra qui est très polyvalente. Elle sera complice d'à peu près toutes vos sorties, que ce soit un sport extrême, un sport un peu plus classique ou encore tout simplement pour vidéographier ou photographier la nature. Là où c'est très intéressant, c'est son coût. C'est une caméra qui tourne autour de 300 $, donc elle est très abordable. On n'a à peu près pas de raison de s'en priver, surtout si on est un grand voyageur. Je vous invite à nous suivre dans nos futurs photos chroniques et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous.